Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On va continuer dans l'apprentissage de Souratul A'la et on va apprendre aujourd'hui le verset numéro 14. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Donc on va comme d'habitude commencer par réciter toute la Sourate jusqu'au verset que nous avons appris dans le cours précédent et ensuite on va apprendre le nouveau verset. A'udhu billahi minas shaytanin rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbich isma rabbi ka al-a'la. Al-lazi khalak fesawa. Wal-lazi qaddar fahada. Wal-lazi akharaj al-mar'a. Fajajah ganrandi eh peace wa . Sena kurike fa-la tansè. Ra-la wa sewa. Salvador-la-yala mahua wa baitha. Hello-ha. Sa-ha-la-ha. Wa-niis-siru Reno wa ma hi chfir. Wa Fra-la ni as-rish ya. Sa-ha-la maacağ'a. Wa o da poFi. Donc aujourd'hui, on va apprendre le verset numéro 14, Inch'Allah. Je répète. Donc il y a deux règles que l'on va voir aujourd'hui. La première règle, c'est la Qalqalah, au niveau du Del, parce qu'il y a un Sukun. Et la deuxième règle, c'est le Irfa. Donc la première chose que l'on va voir, c'est la Qalqalah. Le Del fait partie des lettres de la Qalqalah qui sont Qutbujad et qu'on a déjà vues dans les cours précédents. Toutes ces lettres-là, s'il y a un Sukun dessus, on va laisser rebondir le son après avoir fait le Sukun. Je ne dis pas Qad, mais je dis Qad. Je ne fais pas une vraie voyelle. Je ne dis pas Qad, Qad, Qadi, Qadou. Non. Je laisse juste rebondir le son après avoir mis en contact les deux points, les deux instruments, ou bien les deux organes qui forment le point de prononciation. Aide. Comme quand tu dis Tu laisses rebondir le son. Pourquoi ? Parce que le Del fait partie des lettres de la Qalqalah. Donc, on ne dit pas Qad aflaha, mais on va dire Qad aflaha, Qad aflaha. Deuxième règle, c'est le Irfa. On l'a déjà vu ici. Et on a dit que les lettres, le Nun, Sakina, il y a toujours une règle qui le concerne. Quand je dis Nun, Sakina, ça veut dire Nun avec Sukun. Et quand on parle du Nun avec Sukun, il y a dans la même règle le Tanwin. Donc, quand il y a deux Dammah, ou bien deux Fathah, ou bien deux Kasrah. Après cela, il y a toujours une règle qui va être établie en fonction de la lettre qui vient après. Donc, soit la lettre qui vient après fait partie des lettres du Irhar, les six lettres de la gorge. Et donc, on va faire apparaître le Nun normalement. Soit, ça fait partie des six lettres du Idram, la fusion. Yarmouloun, on l'a vu dans les cours précédents. Soit, c'est la lettre du Iqleb. Soit, c'est aucune de ces lettres-là. Là, on a six lettres. Là, on a six lettres. Et là, on a une lettre. Si, c'est aucune de ces lettres-là. Et ces lettres, on va les apprendre par cœur normalement, Inch'Allah. Donc, le Idhar, les lettres du Idhar, c'est la Hamza, le Ha, le Ha, le Aïn, le Kha et le Ghaïn. Les six lettres du Idram, c'est Yarmouloun. Et la lettre du Iqleb, c'est le Ba. Donc là, on a treize lettres. Les quinze autres lettres de l'alphabet, elles sont toutes concernées par le Irfa. Or, ici, on a quoi ? On a un Nunzakina dans Falatinsa ou bien Mentazakka. On a un Nunzakina suivi dans le premier cas de la lettre Sine et dans le deuxième cas de la lettre T. Est-ce que le T fait partie des six lettres de la gorge ? Non. Est-ce qu'il fait partie des six lettres de la fusion ? Non. Est-ce que c'est la lettre du Iqleb ? Non. Donc, il fait partie des quinze lettres du Irfa. C'est quoi le Irfa ? Ça consiste à cacher. Irfa, le mot Irfa, il veut dire cacher. Donc, on va cacher. On va cacher le Nunzakina. Ça veut dire qu'on ne va pas le prononcer pour de vrai. On ne va pas poser la langue sur le palais comme quand on fait un N, un Nunzakina. Mais on va à la place préparer la lettre suivante et faire sortir un son qui ressemble au Nunz, mais à partir du Nez, qu'on appelle le Naziman. La Runa en arabe. Et donc, au lieu de dire, men-ta-zaka, men-men, avec un vrai Nunzakina, je vais plutôt préparer le T, ça veut dire, je vais rapprocher ma langue du T sans que la langue ne touche le palais. Et je vais faire le son avec le Nez. Man-ta, man-ta, comme ici. Tan-sa, tan-sa, je prépare le Sine et je fais le son avec le Nez, mais je ne fais pas le Nunz avec la langue et le palais. Là, c'est pareil. Man-ta, man-ta-zaka. Et là, on a un, Alif Maqsoura. Donc, répétez après moi. Qad-e-e-f-la-ha. 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 Maintenant, on va le dire ensemble plusieurs fois. Qad-e-e-f-la-ha. 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 Le Qaf, il est grave, il est emphatique. Il fait partie des lettres qui sont graves. Qus-sad-e-f-la-t-in-qe-z. Qe-z-e-f-la-ha. Le Qaf fait partie des lettres qui sont emphatiques. Je ne dis pas Qe-e-e-f-la-ha. Je dis Qo-e-de-e-f-la-ha. Ce n'est pas à cause de l'emphase du Qaf que je vais rendre le DEL emphatique également. Le DEL, il garde son caractère léger, aminci. Je ne dis pas Qo-d-e-e-f-la-ha. Qo-d-e-f-la-ha. 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 Donc ici, je répète, on ne fait pas un vrai noon, mais on prépare le thème on se prépare à faire le thème en faisant le son de la roule là qui sort du nez main tazak à vous répétez à voix haute bien sûr maintenant on fait ensemble on fait ensemble cette partie là menta zaka menta zaka menta zaka Et pour le CAF ici, suivi du Alif Maqsoura, certains pourraient avoir un peu de mal à le lire. Mais en réalité, ça n'est pas compliqué. Comme beaucoup de lettres, on a vu que... Alors, je viens de me rendre compte qu'il y a un petit problème, je crois, au niveau de l'affichage. Alors, un instant. Je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran. Donc depuis tout à l'heure, en fait, je crois que vous ne voyez pas les traits rouges que je faisais. Quand je disais, ici, c'est comme ça, ici, c'est comme ça. Parce que ma tablette n'était pas connectée au logiciel. Bon, j'espère que quand même, vous aviez à l'écran la page de Coran. Donc je disais, pour le CAF suivi du Alif Maqsoura, qui ressemble à un Aya, qui s'écrit comme un Aya, le Alif Maqsoura, on voit qu'il est sous le CAF. Mais ça, c'est normal. Tout comme pour le FAF, par exemple. Il y a une façon d'écrire qui est de le faire passer. Si tu écris FI, tu vas faire passer le Aya en dessous du FAF. Ou bien le LEM, au lieu de faire comme ça, sur le côté, tu peux le faire, tu peux faire le Aya en dessous directement. Bon, je l'ai fait un peu mal, mais ce n'est pas grave. En dessous du LEM. Pareil pour le BA. Au lieu d'écrire un BA sur la ligne et après de faire un Aya, une méthode, c'est de décrire, une belle façon d'écrire, c'est d'écrire le BA un peu plus en hauteur. Et après, on fait le Aya sous le BA. Là, on a à droite le point du BA et à gauche les deux points du Aya. D'accord ? Et c'est pareil pour toutes les lettres. Donc le KEF, au lieu d'écrire un KEF comme ça, et après on fait le Aya, on écrit le KEF et on fait le Aya en dessous du KEF. Enfin ici, en l'occurrence, c'est un ALIF MARSOURA, mais ça s'écrit en dessous du KEF, comme un Aya qui s'écrit en dessous du KEF. C'est ça ce qu'on a ici. On a le KEF et en dessous, on a le ALIF MARSOURA. Répétez en même temps que moi. QUAND D'IFLEZE, 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 QUAND D'IF la haman tazak à 2 f la haman tazak maintenant on va lire ensemble au début vous lisez jusqu'à ce que ce soit maîtrisé et après vous commencez à répéter sans lire défi la baile de la haman tazak akad éf Chamin to zaka Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501